Cap à présent sur Koulamoutou avec cette installation des membres provinciaux du comité national de l'investissement humain. La cérémonie était bien sûr dirigée par le ministre délégué à la prévoyance sociale, coordinateur national de l'investissement humain, Marie-Françoise Dukumba. Le reportage de nos confrères de Gabon News. « Représentant, M. Félix Biffen-Liban, gouverneur de Lobo et de Lolo en péché, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo-Oniba, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, professeur Daniel Ona Rondor, président du comité national de pilotage et de la stratégie d'investissement humain de Gabon, en vertu des pouvoirs qui me sont proférés à ma qualité de coordonnateur national de la stratégie d'investissement humain de Gabon, je vous installe aux fonctions de président du comité technique provincial de la province de l'Opulé de Lolo et vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions et avec toutes mes félicitations. Applaudissements Monsieur le secrétaire général, je vous remets officiellement votre outil du travail qui comprend tous les textes que je viens de vous présenter tout à l'heure. Applaudissements Ces mots consacrent les autorités provinciales de l'Ogué-Lolo comme membres du comité technique provincial de la stratégie d'investissement humain du Gabon. Depuis 2009 et son accession à la magistrature suprême, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo-Oniba, a fait du Gabon un vaste chantier pour bâtir le Gabon émergent, une noble ambition inscrite dans son projet de société L'Avenir en Confiance. Le pacte social s'appuie sur la mise en œuvre de la stratégie d'investissement humain du Gabon qui implique l'intervention coordonnée de tous, c'est-à-dire le gouvernement, les collectivités locales, les partenaires de développement, les acteurs non étatiques, c'est-à-dire les ONG et la société civile. La stratégie d'investissement humain du Gabon qui est un dispositif global de lutte contre la pauvreté nous impose un changement dans l'approche de la politique d'aide sociale en République gabonaise. Ainsi, elle introduit une rupture et le passage d'une politique focalisée uniquement sur les aides sociales à une politique intégrée autour de quatre volets complémentaires. Fini la cérémonie, les membres du comité technique provincial ont suivi une formation sur la mise en œuvre de la stratégie d'investissement humain du Gabon afin de sortir les populations économiquement faibles de la précarité, sinon de la pauvreté.